Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afaïne Vav Hamoud Aleph 76a. Au début du cours précédent, on a rappelé la question que la Gemara avait commencé à demander dans Dafaïne Hamoud Aleph dans 75a, à la fin de l'avant-dernier cours. On avait demandé pourquoi Rabbi Lazar dit qu'un kouti ne peut pas se marier avec une koutite. On rappelle que kouti, koutite, c'est l'homme qui vient de Kouta, et la femme qui vient de Kouta, que Sankheriv, le roi d'Assyrie, le roi de Ashur, lorsqu'il a exilé les dix tribus de Chomron, il a ramené à la place les gens de Kouta, donc les hommes s'appellent des koutim, et donc les femmes, des koutites pour une femme, un kouti pour un homme. Et Rabbi Lazar, il a dit qu'un kouti ne peut pas se marier avec une koutite. Et on essaie de comprendre pourquoi un kouti ne peut pas se marier avec une koutite. On a eu des propositions de réponses qui ont été repoussées, et actuellement, on est au milieu d'une réponse qui est en train d'être développée, on s'arrêtait en plein milieu. On a dit que... Il y a trois opinions en ce qui concerne comment voir les koutimes. Nous avons la première opinion, celle de Rabbi Ishmael, qui dit que les koutimes n'ont jamais été des convertis, les koutimes guérés à Rayot, ils sont convertis pour des lions. Donc ce n'est pas des convertis, c'est des goïm. Deuxième opinion, celle de Rabbi Akiva qui dit que les koutimes, c'est des vrais convertis. A priori, quel est le problème généalogique qu'il y a dans eux ? On s'est arrêté au milieu de cette discussion-là. Le problème généalogique qu'il y a, ce n'est pas seul qu'eux. Ils font le yiboum uniquement avec une aroussa et non pas avec une nesua. On avait expliqué donc brièvement la notion de yiboum, on l'a déjà vu plusieurs fois, lorsqu'il y a deux frères, Rouven et Shimon, et que Rouven est marié avec Rachel par exemple. Et Rouven, il est mort sans avoir d'enfant. Shimon doit se marier avec Rachel. Mais les koutimes, eux, ils disaient, quand est-ce que Shimon doit se marier avec Rachel ? Uniquement si Rouven, il était fiancé, il était arouss avec cette aroussa, Rachel, il était fiancé. Mais s'ils étaient mariés, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire le yiboum. Et ce qui pose un grave problème. Parce que la Torah dit, que la femme du défunt n'a pas le droit d'aller se marier avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc il y a un lave, il y a un interdit que cette femme Rachel va se marier avec quelqu'un d'autre, s'ils ne se restent qu'avec, donc le frère du défunt, avec Shimon. Ou bien sinon, je rajoute une parenthèse, sinon que Shimon fasse une halitza, une sorte de procédure de divorce avec Rachel. Après, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Mais tant qu'ils ne sont pas faits ce qu'il faut, Rachel a une zika, elle est liée avec Shimon, elle doit se marier avec Shimon. Alors eux, ils disaient, ils écoutent, ils me disaient, une Aroussa doit faire le yiboum. C'est les fiancées, mais si elle est mariée, elle ne doit pas faire le yiboum. La raison, on va voir tout de suite pourquoi. Mais le gros problème, c'est que d'après Rabia Kiva, lorsque une femme qui est interdit par un lave va se marier avec quelqu'un qui n'a pas le droit, eh bien l'enfant qui naît, c'est un mamzer, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois que d'après Rabia Kiva, même si c'est seulement un interdit de la Torah de se marier avec cette femme-là, quelqu'un s'est marié avec elle, il a eu un rapport avec elle, l'enfant qui va naître, ça sera un mamzer. Mais voyons, quel est le problème, quel est le raisonnement, le problème dans la tête des Koutim ? Pourquoi ils pensaient donc une telle chose ? L'agmar, elle dit dans ta faïne vav, Amouda Aleph, dans ta première ligne, 76a, quel est le commentaire, l'interprétation des Koutim du verset pour dire qu'uniquement une femme qui est fiancée, elle doit avoir le Yiboum et non pas la femme qui est mariée. L'agmara répond, le verset dit, La femme du défunt ne sera pas à l'extérieur, donc on dit à l'extérieur, c'est que l'extérieur se marier avec quelqu'un d'autre, un homme étranger, un homme étranger, donc seulement elle doit se marier avec Shimon, donc le frère du défunt, non pas avec quelqu'un d'autre. Donc ça c'est l'explication du verset, mais eux ils ont interprété le verset de manière tordue, ils ont dit, La femme du mort qui était à l'extérieur, qui n'était pas encore rentrée, elle était seulement fiancée, elle n'était pas encore mariée, et bien celle-là, celle qui était à l'extérieur, elle était semi-mariée si vous voulez, elle était à l'extérieur, parce qu'elle n'était pas encore mariée, elle était seulement fiancée, et bien celle-là, elle ne doit pas être l'isard avec quelqu'un d'étranger, ce qui est faux évidemment. Ils disaient, La femme qui se trouve à l'extérieur, celle qui est fiancée, qui n'est pas encore rentrée dans le domaine du mari, elle, l'otie, l'isard, elle ne pourra pas se marier avec quelqu'un d'étranger. Mais la femme qui ne se trouve pas à l'extérieur, elle, elle peut se marier avec un étranger. Et donc, la gravité de cela pour Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva suit son opinion. Il y a des mamzers, si quelqu'un a un rapport avec une femme qui lui est interdit par un la, par un interdit, et bien l'enfant qui va naître, c'est un mamzer. Donc c'est un problème, il y a des koutim, d'après Rabbi Akiva, parce qu'il y a des mamzers qui sont mélangés là-bas. La deuxième ligne, qui n'est pas encore rentrée dans le domaine, dans la maison du mari, pour le mariage. Ok, en tous les cas, ça c'est la deuxième opinion, qu'on a vu dans le cours précédent, l'opinion de Rabbi Ishmael, qui dit que les koutim, c'était donc des guerriers à Rayet, ils n'ont jamais été juifs. Rabbi Akiva dit que oui, ils ont été juifs, mais il y a des mamzerim qui sont tombés là-bas à cause du fait qu'ils ont fait des mariages avec les yébamot, alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire ces mariages-là. Et après, troisième opinion, il y en a qui disent que le problème, il est parce que les koutim ne sont pas versés dans les détails des midzots. Rachid dit que il y a des chambres, il y en a qui disent, et Rachid s'avance sur la suite en disant que ce yébamim-là, c'est celui qui nous intéresse, c'est Rabbi Akiva, on a déjà dit dans le cours précédent qu'on va changer tous les rabbis Eliezer au rabi El Hazar, comme le maçon est à chasse de fait. Donc c'est l'opinion de Rabbi El Hazar, l'opinion de Rabbi El Hazar que nous avons vu aussi bien dans la Mishnah en tant que Rabbi Eliezer, ce qui avait été écrit, on avait changé Rabbi El Hazar, aussi ce qu'on avait vu dans la Braita qui dit Rabbi El Hazar, qui dit qu'un kouti n'a pas le droit de se marier avec une kouti. C'est son opinion que nous voyons ici et c'est celle-là qui nous intéresse, parce qu'on est en train de chercher quelle est la raison de Rabbi El Hazar, pourquoi il dit qu'un kouti ne peut pas se marier avec une koutite. Et on nous dit ici qu'il y a les fiches parce qu'ils ne sont pas compétents, ils ne connaissent pas bien, ils ne sont pas pointueux dans les détails des commandements. Et c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit à Sarum que les sages les ont interdits. Alors quand on dit les ont interdits, parce qu'ils ne connaissent pas les détails, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un détail ici sur le plan généalogique, ce n'est pas juste des détails de Tfilin, de Kacher ou de Mezouza, c'est dans les mariages. Alors Rashi nous prévient dans quelques lignes, on verra, dans le contexte, donc généalogie, de quoi on parle lorsqu'ils sont baquis, ils ne sont pas baquis, ils sont compétents, ils ne sont pas compétents. Dans quel contexte, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, en tous les cas, conclusion de toute cette grande discussion-là, nous cherchons à savoir pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit qu'un kouti ne doit pas se marier avec une koutite. Alors Rashi nous dit, conclusion de tout ça, la réponse est là. Ilka, c'est pour cela, le Rabbi Eliezer, donc d'après Rabbi Eliezer, un kouti ne peut pas se marier avec une koutite. Pourquoi ? Parce que peut-être, ce kouti-là, il vient d'une famille qui sont compétents dans les lois de Gittin et qui douchine dans les lois de mariage. Et donc, ce monsieur kouti-là, dans le mariage de ses ancêtres, il n'y a pas eu de disqualification, donc lui, il est cachère. Le Hachin, le deuxième, donc dans l'exemple que j'ai donné, lui c'est un kouti, donc le deuxième, c'est un koutit. Peut-être, elle vient d'une famille dans laquelle ils ne sont pas compétents dans les lois de mariage. Donc, il y a un doute que peut-être dans le kouti-là, de ses parents, dans son ascendance, il y a une femme mariée qui s'est mélangée là-bas. Par exemple, imaginons qu'elle était m'koudachète à quelqu'un d'autre, une femme qui était m'koudachète déjà à quelqu'un, déjà fiancée à quelqu'un. Et ils ont décidé que ils ont dit, quelle que soit la raison, ils ont dit que ce n'est pas des kidushines. Pourquoi ils ont dit que ce n'est pas des bons kidushines ? Parce qu'ils ne connaissent pas l'allaha. Venisez-le à quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ce cas-là, l'enfant, il est ma mère. Donc, c'est la raison pour laquelle que Rabi Eliezer dit qu'un kouti ne peut pas c'est rien qu'une kouti parce que peut-être il va se s'avérer qu'il y a un kouti. D'après Rabi Eliezer, il va considérer que les kouti sont des juifs de base. Ils sont convertis pour de vrai. Mais il y a un problème. Il y a un problème de vraie mamzerou. Quand je dis vraie mamzerou, ce n'est pas seulement comme Rabi Akiva qui dit qu'ils ont transgressé un khayavel lavin. D'après Rabi Akiva, c'est mamzer aussi. Mais d'après eux, ils ont transgressé vraiment, par exemple, une femme mariée et que ce n'est pas juste un khayavel qui a transgressé. C'est une femme qui est mariée et que c'est sûr que l'enfant, c'est un mamzer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se marier avec eux. Donc, Rashi s'est avancé sur la suite de l'agmara en lui disant que le yeshomrim, cette troisième opinion-là, c'est l'opinion de Rabi Eliezer, Rabi Eliezer. Mais l'agmara va nous montrer comment en effet cette troisième opinion-là, c'est l'opinion de Rabi Eliezer. L'agmara, elle demande c'est qui ? Donc, il dit il y en a qui disent c'est l'opinion de qui ? Alors, c'est l'opinion de Rabi Eliezer. Il a dit c'est l'opinion de Rabi Eliezer. C'est dans une bretelle. Dans cette bretelle qu'on va voir, on va retrouver l'opinion de Rabi Eliezer. La matzade d'un kouti et les permis. Ce qu'on dit, on parle ici de la fête de Pesach. Et à la fête de Pesach, on n'a pas le droit de manger du khametz, donc un des cinq céréales du blé de l'orge de l'épeautre de l'avoine et du sel qui a été en contact avec de l'eau pendant 18 minutes ou plus. Donc, c'est considéré du khametz. Et pour ça, il faut connaître les lois du khametz, ce qui est appelé du levain. Et la question, est-ce qu'on peut manger pendant la fête de Pesach une matzade qui a été faite par le kouti ? Est-ce qu'on considère qu'il sait qu'il ne faut pas dépasser 18 minutes, etc., qu'il connaît les lois de khametz ou pas ? Eh bien, le Tanakama, la première opinion de la Breite, elle nous dit que la matzade d'un kouti, d'un kouti, on lui fait oui, confiance, on lui fait confiance qu'elle n'est pas khametz. Et encore plus que ça, un deuxième point, pas seulement qu'on lui fait confiance que ce n'est pas du khametz, même un goye on pourrait faire une confiance, même un non-juve on lui fait confiance s'il va dire que ce n'est pas du khametz. Mais en plus, on peut s'en acquitter le soir de Pesach, pour s'en acquitter le soir de Pesach, parce qu'il y a un juif qui a eu l'intention de faire des matzottes pour Pesach, pour s'acquitter de ces matzottes, donc on les considère comme juifs. Voyons Rashi. Matzat kouti muter, et la matzade en kouti, elle est permise. Leur la be' Pesach de manger à Pesach. Ve'emba michum chacha nechimutin, il n'y a pas, alors chacha la crainte que peut-être elle a gonflé. Ve'adam yot seba, et anam sakit be'leyle yom tov arishon, dans les nuits du premier yom tov, donc il faut manger la matzah, le premier soir de Pesach en diaspora, les deux premiers soirs de Pesach, il faut manger donc de la matzah, chamatzah khova, que la matzah, donc c'est une obligation. Ve'yot seba, et il sera, il faut s'en acquitter de l'eau avec le khim khin ou betseko et le khidush il est, donc Rashi est en train de dire le deuxième khidush, pas seulement qu'on n'a pas le problème de khim ou de succès du khamet, mais en plus il peut s'y acquitter, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme des non-juifs. Ce que Rashi nous dit, on ne considère pas ça que khim khin ou betseko tshelob de kohavim comme de la farine et des pâtes des non-juifs que les non-juifs n'ont pas rendu khamet, n'ont pas rendu levain, cette pâte-là des khaïmalans qu'on a le droit de la manger pendant le Pesach. Si le goy il te dit voilà, il a fait cette matzah-là, je ne sais pas s'il te dit ou tu l'as vu faire mais en tous les cas, s'il y a de la matzah qui a été faite par un goy et qui n'a pas monté plus que 18 minutes, eh bien, on nous dit qu'Adam mal écrit s'au-mêmes, un homme peut remplir son ventre de ces matzah-tah-ça, il a le droit de les manger pendant le Pesach, même le premier soir, ou Bilvad, mais à condition pour s'acquitter de la mitzvah de manger de la matzah, après ça, il doit manger encore un kazaï que le volume d'une olive d'une autre matzah à la fin, pourquoi il doit manger ? Il a déjà mangé plein de matzah du goy, il a raison, elle est, parce que en ce qui concerne la matzah, qui a été fait pour la mitzvah, pour le devoir de manger le soir du cédère, parce que les autres jours de la fin de Pesach, quelqu'un ne veut pas manger de la matzah, il ne le mange pas, mais le soir du cédère, il faut manger de la matzah, parce que c'est la matzah d'une mitzah, il requiert, cette matzah-là, elle a été gardée pour la mitzah de manger de la matzah. Si quelqu'un a mangé de la matzah qui a été faite par un kutih, il n'a pas besoin de manger de la matzah après, ce n'est pas considéré comme la matzah qu'un goy il a fait, pourquoi ? Parce que les kutih sont compétents, connaissent les droits de la mitzah dont on gardait la matzah et c'est la raison pour laquelle leur matzah sera cachère. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici d'après Tanakama, cette première opinion ? Que un, cette matzah, on ne craint pas qu'il y a du hamet, ça on a dit, ça peut être aussi chez le goy, mais deuxièmement, qu'on peut même manger cette matzah-là pour s'acquitter de la matzah le soir du cédère, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour un juif, donc ça veut dire qu'on les considère comme des juifs, ça c'est l'opinion de Tanakama. Deuxième opinion, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, lui il interdit, pourquoi ? Parce que, ils ne sont pas versés dans les points des détails des mitzvot, donc, on ne sont pas fuyables pour empêcher cette matzah de devenir hamet, rachis, mais pas de rachis, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, et Rabbi Shimon ben Gamliel, la troisième opinion, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, tous les commandements auxquels les koutim se sont attachés, ils font très attention à la mitzah, encore plus que le peuple juif, donc, autrement, on leur fait confiance lorsqu'ils ont fait une mitzah, juste à noter, ce n'est pas écrit ici dans rachis, mais par ailleurs, c'est expliqué que la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel, les deux, ils disent finalement que les koutim sont des juifs et qu'on peut manger de leur matzah s'ils y font attention, eh bien, c'est expliqué que d'après Tanakama, ils pensent qu'on leur fait confiance uniquement dans des choses qui sont dites de manière clairement dans la Torah, par exemple, de faire de la matzah, ce qui concerne quelque chose qui ne sont pas dites dans la Torah, on ne leur fait pas confiance, mais d'après, la troisième opinion, c'est le Rabbi Shimon ben Gamliel qui nous dit que quand les koutim font attention à la mitzah, ils le font donc très très bien, c'est-à-dire que quand les koutim, ils ont décidé de faire quelque chose qui est déduit de la Torah, mais qui n'est pas écrit clairement dans la Torah, on leur fait confiance aussi parce que s'ils ont décidé de le faire, mais il faut être sûr qu'ils ont décidé de le faire, s'ils ont décidé de le faire, ils le font très très bien. En tous les cas, donc tout ça, c'était juste pour dire que ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, que lui, il pense que les koutim, on ne leur fait pas confiance parce qu'ils ne connaissent pas donc les dix doux et mitzot, les précisions des mitzot, et c'est pour ça qu'un kouti ne veut pas se marier avec une koutite. Mais la question qui se pose, Rachid nous l'a dit déjà avant, qu'on allait voir, c'est quoi le problème ici ? C'est-à-dire, d'où que mitzot ? Quel rapport maintenant avec le problème de se marier avec eux parce qu'ils ne connaissent pas bien les mitzot ? Quand la version de Rachid, il dit, mais ici, de quoi tu dis ? Ils ne sont pas beckim, ils ne sont pas compétents, de quoi ? C'est à propos de généalogie. A quelle notion de qui ne sont pas compétents ? Il y a à dire. Mara répond, parce qu'ils ne sont pas compétents dans les lois de mariage et de divorce. Et comme Rachid nous a expliqué, donc qu'est-ce qui peut se passer ? Ils ne connaissent pas bien les lois de mariage et de divorce. Il est possible qu'un kouti vient d'une famille dans laquelle il n'y a pas de tâche généalogique. Et l'autre vient d'une famille qui a, oui, un problème généalogique. Un, il vient d'une famille normale, tout va bien. Et l'autre, ils n'étaient pas compétents. Et donc, il y a une maman là-bas qui est eshétiche, par exemple, qui était mariée, comme Rachid nous a dit. Ils ont dit, par exemple, elle a eu des kiduchines avec un rouvaine, monsieur Kouti. Et ils savaient, ils ont dit, ah non, non, ce ne sont pas des bons kiduchines, elle s'est mariée avec Shimon. Mais en vérité, c'était oui, des bons kiduchines avec Rouven. Et ce qui passe maintenant, elle s'est mariée avec Shimon le Kouti. Mais la descendance de Shimon le Kouti, c'est des mam's eri, mais c'est la raison pour laquelle que Ravi Lazar avait dit qu'un Kouti n'a pas le droit de se marier avec une Kouti et vice-versa. La Gemara donne une autre raison pour répondre à la question pourquoi un Kouti ne peut pas se marier avec une Kouti. Amaravnachman, 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 il a dit au nom de Rabavnachman, la raison elle est parce que chez les Kouti, il y a mamzer meachoto ou mamzer meachet achneitaroubem. Il y a un homme qui a eu un rapport avec sa soeur, qu'ils ont eu un enfant, donc il y a mamzer, qui s'est mélangé parmi les Kouti. Et il y a aussi un homme qui a eu le rapport avec sa belle-sœur, la femme de son frère et il a eu un enfant qui est aussi mamzer et ces deux mamzerim-là se sont mélangés parmi les enfants des Kouti. Alors la Gemara demande qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en lui disant que le mamzer d'où il provenait le mamzer ? Il y a un mamzer qui s'est mélangé parmi les Kouti. Rashi maïka maishman Ha mamzer machoto de kaparish ce mamzer qui précise que le mamzer il vient de la sœur, c'est un homme avec sa sœur. D'où il venait ce mamzer ? Pourquoi il n'a pas dit tout simplement qu'il y a un mamzer qui s'est mélangé parmi eux ? La Gemara répond Ravnachman au passage il vient d'apprendre il vient d'apprendre qu'il y a un mamzer qui découle d'une relation avec une femme sur laquelle on est passif de carrette. C'est-à-dire il y a un désaccord est-ce qu'un mamzer c'est uniquement lorsque c'est un khayav mita bedin uniquement s'il est passif de mort par le tribunal qu'on a déjà appris dans le passé mais il y a certains qui pensent que si ça va être un khayav carrette donc c'est une relation avec une femme qu'on est passif de carrette il n'y a pas de mamzer et justement c'est ce que vient nous apprendre Ravnachman au passage de nous dire sache tu vois les exemples que je t'ai donné c'est un homme avec sa soeur c'est passif de carrette de retranchement un homme avec la femme de son frère c'est aussi passif de retranchement et pourtant tu vois qu'il y a un mamzer c'est la raison pour laquelle il nous dit donc les détails d'où vient le mamzer mamzer de la soeur un homme avec sa soeur et un homme avec sa belle soeur Ravnachman dit ok je comprends la réponse mais si c'est ça que Ravnachman voulait enseigner il n'avait qu'à enseigner seulement un seul vu que toutes les façons c'est à dire aussi bien un homme avec sa soeur aussi bien un homme avec sa belle soeur l'enfant qui naît c'est un mamzer qui découle d'une interdiction passif de carrette de retranchement s'il nous aurait dit seulement un c'est le mamzer de la soeur ou bien c'est le mamzer de la belle soeur j'aurais compris ce que Ravnachman veut nous dire qu'il y a un mamzer qui peut découler même quand c'est une interdiction qui est seulement entre guillemets de carrette de retranchement comme Rachet nous explique la question on n'avait qu'à dire seulement un mamzer de la soeur s'est mélangé parmi eux Ravnachman répond pourquoi Ravnachman nous a dit les deux parce que l'incident qui est survenu c'était comme ça c'est ce qui s'est passé c'est qu'il y avait aussi bien un mamzer de la soeur aussi bien un mamzer de la belle soeur alors il a dit les choses comme ils sont arrivés une autre explication pourquoi un koutit ne peut pas se marier avec une koutit Ravnachman Ravnachman il dit il y a un esclave cananéen et une esclave cananéenne qui se sont mêlés qui ont fait un mariage avec les koutits qui se sont mêlés et comme dans la réponse précédente c'était les mamzer on ne sait pas c'est qui c'est dans quelle famille donc ils n'ont pas le droit de se marier l'un avec l'autre parce que peut-être l'un il vient d'une famille qui n'a pas de taire généalogique l'autre il vient d'une famille qui a oui un esclave cananéenne c'est mélangé parmi les koutits c'est à dire qu'il y a un serviteur il s'est marié avec une des filles des koutits il y a une esclave qui s'est marié avec un des koutits et cette famille on ne la connait pas l'interdiction d'épouser un koutits avec une koutits c'est pourquoi c'est le problème c'est parce qu'il y a une femme esclave qui s'est mariée à eux comme certains vont expliquer la question c'est parce qu'il y a une servante qui s'est mélangée c'est pas le problème qu'il y a un serviteur le serviteur canané il s'est marié avec une fille ok les enfants qui vont naître ça va être des juifs mais juifs koutits ça va être des juifs mais le problème c'est quoi c'est la servante canané la servante canané c'est une goya donc le koutit il y a un rapport avec elle les enfants donc ce sont des goïms mais pour cela on n'avait qu'à dire juste uniquement qu'il y a une servante qui s'est mélangée parmi eux parmi les koutits on ne sait pas c'est qui on n'avait qu'à enseigner uniquement la chiffre à la servante l'incident il est survenu il y avait aussi bien un serviteur canané une servante canané qui sont mélangées parmi eux donc on nous raconte l'histoire comment il s'est passé bien qu'en effet le vrai problème c'est que la servante s'est mélangée parmi les koutits une nouvelle mishnah celui qui veut épouser une femme qui est la fille d'un kohen alors d'après certains Rashi il s'exprimera plus tard de manière que ça sous-entend qu'il s'agit d'un kohen qui veut se marier avec une fille de kohenet d'après certains ici c'est à prendre donc dans la mishnah même d'après Rashi quelqu'un de certains veut faire rentrer ça dans le mot de Rashi on parle même d'un gissel un juif ordinaire qui veut se marier avec une fille de kohen et bien il doit vérifier quatre quatre mères nous allons voir dans quelques instants qu'on veut dire quatre mères deux mères du côté de la mère et deux mères du côté du père et on va voir qu'en vérité quand on dit deux et deux en vérité c'est à chaque fois chacune des mères qu'on doit vérifier on doit vérifier aussi la mère de cette mère donc quand on nous dira il faut vérifier quatre mères en vérité ça fera huit mères parce que les quatre mères chacune d'eux il faudra vérifier aussi la mère et on verra dans la suite de la mishnah que ça en parle quelqu'un qui veut se marier avec une kohenet une fille de kohen il doit vérifier seulement quatre mères qu'en vérité ça fait huit mères mais celui qui veut se marier avec une fille de Lévi ou bien avec la fille d'un Israël et bien il doit vérifier quatre mères avec la mère de chacune de ces mères et avec la mère de la mère de ces quatre mères donc la mère la mère de la mère et la mère de cette mère qui est la mère de l'autre on va expliquer un peu plus dans quelques instants et aussi donc avec une image tout d'abord Rashi donc quelqu'un qui veut se marier avec une fille kohen Rashi nous souligne dit quand on dit la fille de kohen c'est parce que c'est la fille de kohen c'est pour cela qu'il y a seulement quatre mères plus quatre qu'il faut vérifier qu'il y a des katanes seifa comme on va voir dans la seifa dans la partie suivante dans la prochaine clause à la fin de cette mishnah on verra que en ce qui concerne Lévi avec Israël c'est une fille de Lévi ou une fille d'Israël il faut rajouter encore une mère pas seulement quatre mères plus quatre mais quatre mères plus quatre et encore quatre donc qu'est-ce qu'il doit faire on a dit il doit vérifier le statut de quatre mères qui font huit c'est qui cela alors voyons ici donc nous avons une image dans cette image nous voyons la femme avec qui il veut se marier et nous voyons donc les mères qui va devoir vérifier les mères qui va devoir vérifier donc ça cette mère et celle-là et quand il va vérifier ces deux-là il va vérifier aussi leur mère donc la mère de celle-là et la mère de celle-là donc ça c'est du côté de la mère de la femme qui veut se marier en ce qui concerne donc du côté du père de la femme avec qui il veut se marier et bien il doit vérifier cette mère et avec la mère de cette mère et il doit vérifier cette mère et avec la mère de cette mère donc j'ai juste dit parler de mère sans rentrer dans les détails on va rentrer un peu plus dans les détails tout de suite donc sur le texte de la Mishnah donc il doit vérifier donc premièrement Ima V.M. Ima la maman de la dame avec qui il veut se marier donc la dame qui veut se marier elle est là encore une fois donc il doit vérifier sa maman et la maman de sa maman donc ça c'est un est-ce qu'il y a un Rashi ah j'ai sauté de la gama j'ai pas dit Arbaïmaot Shem Shwana donc quatre mères qui font huit Rashi Arbaïmaot Shem Shwana donc quatre mères qui ont vu que ça fait huit Botkim Bé Dorotea c'est-à-dire qu'on va vérifier dans l'ascendance de cette dame-là avec laquelle il veut se marier Arbaïmaot quatre mères Shtay Mitzada deux mères donc du côté paternel c'est là donc là et là et Shtay Mitzada et deux mères du côté de la mère Shem Shwana tout en tout ça fait huit parce que Chacune d'eux celle-ci celle-ci celle-là et celle-là chacune d'eux il faut aussi vérifier Ima la mère et la mère de cette mère-là aussi donc c'est qui donc c'est ces quatre-là avec leur mère alors on reprend je reprends donc Ima donc la mère de la femme avec qui il veut se marier et la mère de la mère puis de V-M A-V-I-M-A d'abord Grashik c'est encore une fois Grashik Botkin c'est quoi la biblique qu'est-ce qu'on va examiner Shiloi ayu mamzerot que les parents donc n'étaient pas c'est le maman n'étaient pas mamzer ou bien une qui sont interdits à la communauté donc continuons encore donc la deuxième deuxième être deuxième et deuxième si vous voulez troisième et quatrième donc on dit la deuxième mère avec la mère on va rester sur un, deux, trois, quatre et on va comprendre qu'à chaque fois un ça fait encore un deux ça fait encore un trois ça fait encore un et quatre ça fait encore un puis à chaque fois on va parler d'une mère il faudra voir la mère de la mère aussi donc par exemple quand la Michèle dit Ima la mère de la femme et sa mère donc on va considérer comme un un qui font deux on va dire en tout il y a quatre qui font huit donc un qui font deux continuons après Vm Avi Ima Vima la mère du père de sa mère donc on voit ici donc ça c'est la mère du père de sa mère c'est-à-dire ici il y a la dame qui veut se marier nous avons la mère de la personne qui veut se marier nous avons la mère du père de sa mère de la mère donc de la mère de la personne qui veut se marier je répète encore une fois Vm Avi Ima la mère du père de sa mère de la femme avec qui veut se marier Vima ainsi que sa mère de la mère du père de la mère de la fille avec qui veut se marier comme Rashi nous dit Vm Avi Ima et la mère du père de la mère de qui qui veut se marier Vm et sa mère Rashi dit sa mère de la mère de la mère maternelle du côté de sa mère puis maintenant passons du côté paternel encore deux mères qui vont faire quatre Vm donc la mère de son père et sa mère donc nous avons ici la femme avec qui veut se marier et nous avons le père de la femme avec qui veut se marier donc il doit vérifier la mère du père de la femme avec qui veut se marier et la mère de sa mère Rashi puis la quatrième je vais faire encore deux encore quatre donc c'est Vm avia via veima et la mère la mère du père du père de la femme avec qui veut se marier Vm et sa mère comme Rashi dit Vm avia via et la mère la mère du père la mère du père du père de la femme chez Zoshono c'est dans lequel il veut se marier Vm est la mère de la mère de son père comme Rashi donc Rashi on en vient de le lire dans tous les cas nous avons donc les quatre femmes qui font l'huile avec lesquelles donc il faut vérifier maintenant la Mujtah continue en disant si Lévi avait Yisraelite si c'est il veut se marier avec une fille Lévi ou avec une fille Israël comme on a dit tout à l'heure au début de la Mujtah que d'après Rashi c'est à temps il explique que Rashi il parle ici donc d'un Kohen Rashi ici les Kohen c'est d'un Kohen qui veut se marier avec la fille d'un Lévi avec la fille d'un Israël donc certains expliquent aussi comme ça depuis le début de la Mujtah en tous les cas donc ce que la Mujtah nous dit on rajoute encore une mère comme Rashi nous dit encore une mère dans chacun de ces coupes là qui gagne comme par exemple Imah et Imah et Imah avec un Kulam Rashi nous donne l'exemple juste de la première exemple que nous avons vu donc la mère la mère de sa mère il faut rajouter ici encore un rond que nous ne voyons pas ici donc la mère de la mère trois mères de la mère de la femme qui veut se marier il faudra rajouter encore la mère ici encore un rond ici donc pour encore une mère il faudra rajouter ici encore un rond pour encore une mère et rajouter encore un rond ici pour encore une mère si ce Kohen veut se marier avec la fille Lévi ou la fille Israël ok continue la Mishnah on n'enquête pas à partir du Kohen qui a apporté des offrandes sur l'autel et au-delà c'est-à-dire que Rashi nous dit on n'enquête pas à partir d'un Kohen qui a offert des offrandes sur le Mishbeach et au-dessus c'est-à-dire que c'est il a commencé donc à faire son enquête chez les mères où Matzah il a trouvé chez Aviyah que le père du père il a amené des offrandes sur l'autel on sait qu'il a une généalogie qui n'a pas qui est intacte irréprochable donc il n'y a pas de souci il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin il arrête ses recherches de même ni à partir du Lévi qui a exercé les fonctions sur l'estrade dans laquelle le Lévi m'y chantait et au-delà si on retrouve qu'il a qu'il a officié chanté donc avec les Lévi sur le Dukhan sur l'estrade dans le temple il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut c'est sûr qu'il est de souche irréprochable si on a témoigné sur lui il s'est tenu avec les Lévi sur l'estrade pour chanter il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut c'est sûr qu'il est d'une souche irréprochable de même la Mishkan dit ni à partir d'un membre du Sanhedrin et au-delà quand on parle ici du Sanhedrin on fait référence au tribunal qui siégeait dans le Lishkata Gazi dans la salle de la loge des pierres taillées donc il y avait dans le temple le Sanhedrin c'est le grand tribunal dans lequel il y a 71 personnes là-bas donc s'il était là-bas c'est sûr qu'il n'y a pas de retard généalogique de même tout homme dont on sait que ses ancêtres étaient des agents publics c'est-à-dire qu'ils étaient dans le tribunal ici on parle d'un tribunal d'un petit tribunal de trois personnes et comme on verra dans la Gemara on parle uniquement d'un tribunal qui avait Yerushalayim et bien que ses ancêtres étaient collecteurs de la Tzedakah et bien dans ces cas-là il n'y a pas besoin dès qu'on retrouve ça on arrête l'enquête ici et sa fille peut se marier ses filles peuvent se marier à la Kéouna avec des co-anim on ne va pas enquêter plus haut que le grand tribunal si on retrouve un membre de famille sur le côté dans le point où on s'est arrêté on a trouvé qu'il était dans la Sainte-Hadrine il n'y a pas besoin de l'examiner les agents publics dans un tribunal de trois à Yerushalayim on a dit et les collecteurs de Tzedakah ils peuvent marier leur fille à un Kohen il n'y a pas besoin de faire plus d'enquête l'explication de tout cela pour qu'il y a besoin de faire plus d'enquête on va l'expliquer dans la Gmara et Rabi Yosei Omer Rabi Yosei dit même celui qui a signé en qualité de témoin sur un document au tribunal de Yishana qui est une ville près de Tzipori n'a pas besoin d'enquête maintenant Rashi nous dit Rashi n'a pas la même version dans la Gmara et il n'explique pas donc de la même manière qu'on a expliqué dans la Gmara même si celui qui était signé dans le tribunal de Yishana près de Tzipori Rashi nous dit il s'amoukha de Tzipori c'est une ville qui est proche de Tzipori chez Shema Yishana qui s'appelle Yishana qui est d'amriner dans l'Eruvin comme on dit dans le traité l'Eruvin qui est chadacha chez Yehuda comme une nouvelle ville qui avait dans Yehuda c'est une ville qui s'appelle Chadacha et ici quand on dit Yishana c'est pas Chadacha c'est la nouvelle Yishana qui est ancienne elle s'appelle Yishana et une ville qui s'appelle Chadacha qui veut bien que ça veut dire nouveau et Rashi qui est dictif comme elle est écrivée en effet dans Yoshua là-bas lorsqu'on parle de tous les endroits qu'ils ont pris il y a écrit Tznan va Chadacha donc c'est deux villes dans lesquelles ils ont fait la conquête en tout cas on trouve la ville de Tznan on trouve la ville de Chadacha il y a aussi une ville qui s'appelle Yishana et Rashi nous dit que celui qui est signé Ba'arki dans un document qui témoigne là-bas dans le tribunal de Yishana et Rashi nous dit celui qui est écrit dans le registre des juges Rashi ne traduit pas qu'il a signé dans le tribunal dans un document du tribunal de Yishana il est écrit sur le registre là-bas ils avaient un registre qu'est-ce qui était juge et si on retrouve le nom de cette personne-là dans le registre des juges dans la ville de Yishana on parle donc des juges non pas des témoins qui sont là-bas parce qu'ils avaient l'habitude de chercher la généalogie de ceux qui peuvent juger donc ils avaient une bonne généalogie ils écrivaient dans l'ordre donc ils ont une bonne généalogie dans cette ville-là les gens de l'endroit ils nommaient pas un juge quelqu'un qui n'est pas d'une bonne généalogie donc lui aussi il n'y a pas besoin d'aller chercher enquêter plus loin si on retrouve qu'il était écrit dans ce registre-là celui qui était inscrit en tant que soldat dans l'armée du roi n'a pas besoin d'aller enquêter plus loin on va expliquer pourquoi un homme qui veut se marier qui veut être qu'une femme il doit examiner faire une enquête des mères de cette femme ou moi je t'ai dit le bâtiment pourquoi il ne doit pas examiner les pères de cette femme comme Rashi nous explique la question on a dit il faut examiner quatre mères on n'a pas dit il faut examiner aussi quatre pères de la femme avec qui veut se marier qu'on va examiner donc son père et le père du père qui n'était pas des mamzerim pourquoi on ne fait pas aussi cette enquête-là la Mara répond la raison pourquoi il faut examiner les femmes et pas les hommes parce que les femmes ce n'est pas évident qu'on va le savoir si on ne va pas faire de l'examen parce que les femmes lorsqu'ils se disputent entre elles la manière qui s'insultent c'est de dire que toi tu es immoral tu fais les choses qui sont immorales ça c'est les insultes qui se font donc s'il y avait quelque chose un problème généalogique d'une femme il n'y aurait pas eu de bruit ça ne va pas s'entendre Rashi nous dit donc quand ils s'insultent c'est avec disons que tu fais l'adultère tu es immoral une femme ne va pas insulter l'autre en disant qu'elle n'est pas une bonne généalogie la bise l'autre mais en disant qu'elle a prostitué qu'elle s'est mal comportée d'une manière des choses immorales donc c'est une raison donc pour dire que la généalogie n'est pas comme il faut il n'y a pas un bruit ça ne s'entend pas on n'est pas au courant mais Gavre Lagma nous dit mais les hommes lorsqu'ils se disputent entre eux c'est insulte en s'accusant d'ascendance qui est impure d'ascendance comme ça telle généalogie eh bien s'il y avait quelque chose un problème de généalogie on aurait déjà entendu lorsqu'ils se sont bagarrés vu qu'on n'a pas entendu alors c'est sûrement que tout va bien maintenant Lagma a demandé une autre question elle aussi la femme elle devrait examiner la généalogie de cet homme là c'est-à-dire cette Kohenet là qui veut se marier avec un juif elle doit voir la généalogie de ce juif là elle est recherchée aussi donc les quatre mères etc il y a Rashi cette fille Kohenet cette fille Kohen tu veux se marier avec un juif pourquoi les sages ne l'ont pas dit hey tu dois aller chercher dans le Yichus la généalogie de ton mari avec lequel tu veux te marier quatre mères dis-le-moi peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans les femmes de perdre ce monsieur dans sa famille dans la généalogie donc toi Madame Kohen fille de Kohen va vérifier c'est les mères du monsieur avec lequel tu veux te marier Lagma répond mais ça y est elle est rare justement le fait que la femme n'a pas le droit n'a pas besoin cette fille Kohen n'a pas besoin d'aller chercher la généalogie de l'homme avec qui elle veut se marier c'est un aide pour Rav des Amarav Yehouda Amarav c'est un soutien pour ce qu'il a dit que Rav Yehouda est l'homme de Rav que l'eau ouzaro kshirot les nassées des musulim que les femmes Kohen n'ont pas d'interdiction de se marier avec des gens qui sont pas sourds qui ont une généalogie qui n'est pas bonne c'est-à-dire que même si quelqu'un par exemple c'est un halal une fille Kohen elle a le droit de se marier avec lui Rashi l'eau ouzaro kshirot les femmes kshirot les femmes qui n'ont pas de taire généalogique c'est-à-dire Kohanot ici on parle d'une fille Kohen l'Ina Sélépsu n'a pas l'interdiction de se marier avec ceux qui sont disqualifiés qui gagnent par exemple halal de se marier avec quelqu'un qui est halal halal issu d'une relation qu'un Kohen a eue avec une femme qui lui était interdite et l'enfant qui est né c'est un halal et bien madame Kohen a le droit de se marier avec monsieur halal bien qu'elle-même elle deviendra une halala avec des harouré avec des avadim meschoukharia des serviteurs canadiens qui ont été libérés qui sont devenus juifs et donc la réponse à notre question pourquoi la femme madame Kohen ne va pas aller chercher la généalogie du mari avec qui elle va se marier parce que vu que la Torah n'a pas été pointilleuse n'a pas insisté la Torah n'a pas demandé que la femme Kohen va faire attention de se marier avec quelqu'un kashir alors les sages aussi ils n'ont pas fait cette qualité ce plus pour lui dire qu'elle doit avoir dans cet exam de faire cette enquête elle n'a même pas besoin de faire enquête que peut-être la famille de son mari il y a des mamzerim là-bas ou bien quelqu'un qui est un lassement évidemment qui trace qui sera bé que si on présume qu'il y a une interdiction quelle que soit la raison on dit que peut-être cet homme-là il a la famille mamzer dans ces cas-là oui il devra faire une recherche mais de craindre alors qu'il n'y a aucune raison de présumer ou le mif doit faire une enquête le sages n'ont pas requis à cette femme-là qu'on doit faire des recherches maintenant l'agmara nous dit que il doit enquêter quatre mères qui font en tout douze quand on dit quatre mères si on voit ici donc c'est la femme avec qui il veut se marier quatre mères c'est un deux trois quatre mais il dit pas qu'ils font huit encore un deux trois quatre mais qu'ils font douze qu'ils font douze il faut rajouter ici encore un rond encore une mère ici un rond encore une mère ici encore un rond une mère encore un rond ici encore une mère donc ils font douze c'est-à-dire qu'à kolzour sur chaque coupe il rajoute encore une mère au-dessus de chacun de ces coupes un deux trois un deux trois un deux trois un deux et encore trois qu'est-ce que ça veut dire sur chaque couple dans le Mishnah c'est un deux un deux un deux un deux chacun deux il va rajouter la mère et la mère de la mère donc il va rajouter encore deux mères au-dessus de chacune des couples des deux qu'il y a dans la Mishnah alors la Gema maintenant après avoir entendu ce que Ravada Barava il dit quatre qui en tout ça fait douze et ce que le Tana Labraïd il dit quatre qui font seize la Gema a dit on peut comprendre Ravada Barava qui dit quatre qui font douze parce que il va dire Ravada Barava qui parle d'un Kohen qui veut se marier avec une fille de Lévi avec une fille d'Israël on a vu clairement dans la Mishnah qu'en effet il doit vérifier pas seulement les quatre mères et qui font huit mais quatre mères qui font douze nous l'avons vu dans la Mishnah qui doit rajouter encore une en plus des deux troisième deux et encore trois deux et encore trois deux et encore trois on a vu dans la Mishnah donc Ravada Barava peut très bien aller dans la Mishnah comme Rashi nous dit comme on enseigne la Mishnah qu'on rajoute encore une au-dessus mais la Gmar a dit la Matnita mais la Braitha qui dit quatre mères et en tout ça fait seize disons que la Braitha n'est pas d'accord avec notre Mishnah Rashi qui est un peu une autre version mais qui dit la même chose on va dire que la Braitha n'est pas d'accord avec notre Mishnah parce que la Braitha elle dit quatre mères quand tout ça fait seize la Gmar a dit l'eau non c'est pas en désaccord pourquoi parce que en prenant la Mishnah on a dit que quand un Kohen il veut se marier avec une fille Lévi ou avec une fille Israël il doit rajouter encore encore une nous avons traduit encore une c'est à dire qu'en plus de un deux il doit rajouter encore une mère encore une deuxième une deuxième encore une troisième une deuxième encore une troisième comme ça on a traduit mais la Gmar a dit non c'est quoi l'explication de rajouter encore une il s'agit ici de comme Rashi nous dit de rajouter un couple deux mères pas une mère mais il n'y a pas que le mot dans la Mishnah mais quand on dit encore un couple en effet il y avait deux mères deux mères deux mères deux mères et quand on dit aussi on rajoute encore une encore un couple c'est à dire il faut rajouter encore deux mères au-dessus de celle-là aussi deux ici deux là et deux là et en tout donc on aura seize on peut dire donc la Braitha va aussi comme notre Mishnah juste qu'elle l'interprète la Mishnah de manière différente conclure avec une Alaha il est dit que lorsqu'on met quelqu'un au Sanhedrin que ce soit le grand Sanhedrin le petit Sanhedrin il faut mettre des gens qui sont très sages qui comprennent qui ont une grande connaissance dans la Torah qui ont un esprit très large qui connaissent d'autres sagesses comme la médecine les mathématiques l'astronomie etc. plein de choses pour qu'on puisse savoir juger mais qui on met là-bas ce qui nous intéresse par rapport à notre Gemara qu'on met dans le Sanhedrin uniquement des Kohanim les vimes et israélim qui ont une souche qui est irréprochable qui peuvent se marier donc avec des filles Kohen et comme on le verra de manière plus précise dans la suite de Ayin Vav de 76 B un sujet de Khashidut nous avons vu dans le Rashi dans la Gemara que le soir du Seder de Pesach il faut manger de la Mata alors tout d'abord quand on parle de manger de la Mata c'est pas juste de manger comme une vache elle peut manger de la Mata manger de la Mata c'est manger de la Mata savoir qu'on fait une Mitzvah à la Kadosh Bar mais il y a aussi un sens à cette Mata qui est le bit ou l'annulation la soumission de suivre la Kadosh Bar comme les juifs sont sortis d'Egypte les yeux fermés avec la Muna de la Kadosh Bar et il est décrit dans le Zohar que l'autre mange de la Mata à Pesach le premier soir c'est Mata de Mem Nuta c'est une Mata qui ramène de la Muna la foi en Dieu et le deuxième soir c'est Mata de Asvata une Mata qui renforce la refoua la santé qu'la Kadosh Bar qu'on va avoir une bonne Muna et automatiquement la santé aussi on va avoir une excellente santé et très prochainement tous ensemble avec une grande Muna et une grande santé accueillir Mashiach Now une excellente journée et une excellente journée Sous-titrage ST' 501